Le 4 janvier de chaque année, la journée des martyrs de l'indépendance est célébrée dans tous les coins de la République démocratique du Congo en mémoire des compatriotes qui ont péri lors du soulèvement populaire déclencheur du processus d'émancipation du pays. Au Congo central, une cérémonie relative au 64e anniversaire des martyrs de l'indépendance a été organisée ce mercredi 4 janvier par le leader du mouvement politico-réllugé Bundudia Mayala, Zachary Badenguila, alias Némon Antimi, au stade Kimasi à Inkissi, dans les territoires de Madima. Cette grande mobilisation en mémoire des victimes du 4 janvier 1959 a connu la présence du gouverneur du Congo central, Dr Guy Bonnodonguidi, et de plusieurs autres personnalités politico-administratives du pays. Prenons la parole des vols assemblés, le leader des BDM a évoqué la raison de cette activité. C'est pourquoi je me suis déplacé de Kinshasa, puisqu'ici vous venez vous voir, afin qu'on fasse célébrer ensemble la journée du 4 janvier. La journée du 4 janvier est très importante, parce que beaucoup de gens réclament la paternité de l'indépendance. Le numéro 1 de la province a à cette occasion salié la bravo des victimes de l'indépendance. Je me dois de préciser que cette commémoration, placée sous le thème bien choisi de Beeto Nkoto Tualomba, se veut non seulement un moment de recueillement en mémoire de ceux d'entre les fils de la République démocratique du Congo, qui ont accepté de poursuivre leur lutte jusqu'au sacrifice suprême, mais aussi et surtout une halte qui puisse permettre d'évaluer les acquis de ce combat libérateur, expression de notre indépendance tant politique, économique, sociale, culturelle que sécuritaire. En pareille circonstance et dans le contexte de cette guerre interminable à l'Est, je m'en voudrais beaucoup, si de manière toute particulière, je ne rends nullement les hommages les plus mérités. A son excellence, M. Félix-Antoine Chisekevici, le beau président de la République et chef de l'État, qui s'est résolument engagé au prix de sa vie, d'une part à préserver l'intégrité territoriale, l'unité et l'indépendance de la République démocratique du Congo, cette terre abreuvée du sang pur de ses fils, et d'autre part à mener une lutte sans merci contre toute forme de néocolonialisme telle que ressentie aujourd'hui à travers l'agression des pays voisins et des forces obscures à vide de nos richesses. Ensuite, les deux personnalités se sont retirées pour un huis clos en tête à tête. Notons que la journée des martyrs de l'indépendance est une journée qui compte parmi les jours fériés, chômés et payés en RDC, car les Congolais se souviennent de ceux qui ont péri de leur vie pour l'indépendance de la RDC. Sous-titrage Société Radio-Canada